salut le monde et louls c'est taré et on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale pour un coup car aujourd'hui on va faire un petit unboxing des coffres fin de saison que de mai 2021 alors j'ai pas l'habitude de faire ça bah déjà j'ai pas habitude de tourner à plus de 20 heures enfin plus de à plus de minuit donc c'est comme mais bon vous savez les coffres de fin de saison c'est un peu comme les allocations c'est paf la minute à la minute près quoi qu'on y va donc voilà donc c'est un truc que je fais pas d'habitude après si j'ai envie de tester nouveau truc question de vous faire patienter pour la prochaine vidéo voilà tout simplement et puis si vous si vous trouvez le contenu intéressant bah n'hésitez pas à me le dire et puis si c'est pas le cas bah n'hésitez pas à le dire aussi écoutez les commentaires sont là pour ça alors petit comment dire petit débrief de ce qui s'est passé du coup en termes de donjon en mois de mai alors au mois de mai je me suis commencé à enfin entreprendre les donjons à plus haut level donc notamment le 170 donc j'ai commencé à stuffer en live j'ai fait une session de théorie craft avec ma team etc j'ai commencé à monter du coup au niveau craft et équipement les persos donc ce que j'ai là c'est en termes de d'équipement sur ma team c'est pas tout à fait c'est pas tout à fait au point et tout n'est pas maximisé dans les dans les règles de l'art comme on peut dire donc j'ai un peu de mal à faire down le status 21 donc bon je me contente pour l'instant de status 11 1 et c'est question de bas juste me classer et puis ramasser les récompenses en fin de saison donc ça sera pour juin 2021 basse le mois qui arrive du coup de essayer de m'améliorer monter un peu plus de stuff et essayer de faire les deux donjons 70 que j'ai pas fait c'est à dire les deux donjons zellerium parce que j'ai tout fait en 70 sauf du coup le cerf d'acier donc ça le cerf d'acier faudrait que je réfléchisse à une team beaucoup plus adapté pour le cerf d'acier donc avec un peu plus de classe distance et les deux donjons zellerium c'est tout après le reste j'ai tout fait que ce soit en status 11 comme au stasis 5 ou stasis 21 etc j'ai essayé de me me familiariser avec les donjons et puis quand il faudra progresser je progresserai j'ai aussi fait les donjons level 50 parce que j'avais les stuff j'ai fait excarnus mais je fais dégager assez vite donc voilà donc ce que je prévois pour juin 2021 en termes de 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 ladder donjon c'est déjà amélioré mon score en level 170 et commencer à monter aussi une équipe 65 donc peut-être que je ferai un live où je présente enfin où est-ce où je je préparerai la team 65 donc que ça soit au niveau du but du team du team building ou même par exemple du phare mon verra bien donc début de mois ce sera consacré le temps à à créer la team 65 et puis après le reste du mois ben faire ce que je fais déjà donc du 170 améliorer 170 faire du 50 ce classement 50 faire essayer de faire du 80 parce que j'ai dû se faire 80 mais je vais avoir quoi j'ai pas fait de 80 ce mois ci voilà donc que du positif pour le mois prochain de mon côté alors je pense que au bout de trois minutes les gens ils en ont marre ils veulent me voir ouvrir des trucs on va passer directement sur l'autre compte 1 sans plus attendre et on va ouvrir plus tôt on va commencer par ouvrir ce qu'il ya dans les secondes routes j'ai me suis trompé de deux raccourcis alors forcément on est en début de mois donc les gens ils se connectent pour voir leur coffre donc c'est vrai que c'est un peu surpeuplé sur le bilax donc déjà on récupère les éclats et les coffres de fin de saison imparfaits et exquis parce que j'ai fait que du 50 et du 170 puis c'est que là ça partira pour le stuff on va commencer plutôt pour les imparfaits pour commencer peut-être passé en seulement canal du jeu information alors j'ai un peu le coeur qui bat j'espère tomber sur mon truc parce que la dernière fois que j'ai fait du donjon modulé j'avais récupéré pourtant j'ai fait pas mal de donjon donc c'est parti une épaulette valala bas ça ce sera pour ça sera pour les fragments de stasis deux éclats 35 jetons sur 69 jetons imparfaits nice mais je m'en fous des jetons imparfaits je m'en fous aussi ça servira pour cette transmutation imparfaites et une épaulette valala donc toujours pour c'est toujours bien pour pour les bourses quatre éclats on s'en branle 80 jetons parfait on s'en fout deux éclats on s'en fous 38 jetons imparfaits dernier coffre imparfaits ou à 42 jetons on va commencer par les par les coffres à 21 exquis maintenant des éclats on s'en fout 69 jetons exquis ça ça m'intéresse très intéressé très intéressant pour améliorer les stuff donc ça c'est bien en vrai des éclats pas mal d'éclats toujours des éclats épée brouilleuse à ça c'est bien ça c'est bien toujours pour le je crois que l'épée brouilleuse elle vaut deux fois plus cher en termes de fin elle vaut deux fois plus en termes d'éclats faut que je revérifie plus tard des éclats dans ce tuta et sur les six je sais plus quoi en foutre j'en ai eu tellement un manteau du paladin on voit ça ça toujours pour les éclats enfin pour les éclats de stasis jetons exquis c'est bien une grève du paladin waouh et moyen on s'en fout en fait même si c'est très joli je vais rien tomber ce mois ci homme du paladin je vais choper tous les trucs pas là bas c'est la possible et en plus des jetons exquis alors ça c'est cool ça c'est vraiment cool des éclats et des éclats bon sur le second compte il ya rien il fallait s'en douter un fallait s'en douter mais bon peut-être qu'on va avoir un peu plus de chance sur le compte principal donc on repasse sur le compte principal tac je récupère les compenses tac 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 ah ouais alors j'aimais j'ai mon stuff de farm parce que j'étais en train de farmer ça vous regarde pas on va commencer par les jetons imparfaits tac va couper canal privé proximité aïe 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 les pillards donc toujours pour et des jetons imparfaits en plus épée broyeuse et des deux éclats oh putain je fais pas mal de trucs pour pour les fragments stasis c'est pas plus mal 1 8 éclats on s'en fout une épaulette valala 45 jetons imparfaits 100 ans plus dix transportation imparfaits on s'en fout 69 jetons imparfaits nice mais on s'en fout à place trois là là et 10 éclats 6 éclats maintenant on s'en fout toujours et 8 éclats maintenant on va passer aux esquis alors peut-être on va avoir plus de chance sur cela un manteau du paladin tout le monde s'en fout 91 jetons esquis ça c'est pas mal ça en vrai ça vendre 3 éclats 94 des jetons esquis putain c'est pas mal ça aussi mais voilà on va aller une petite sublimation épique hyérulique ça serait cool en ray moi sinon bon des jetons esquis pour l'instant des éclats ont pris un prix 32 éclats ont pris le dieu de la rng des jetons esquis des éclats et le tour ce qui grève du paladin un manteau ouah j'y crois pas j'y crois pas les collaborations je m'en branle la spoiler trop moi j'y crois très moyen wa yaya yeah yeah allah là cette ouverture bon j'ai pas fait grand-chose enfin en termes de coffre quoi ça fait ça fait zéro indique à m une cinquantaine de cofres pas un seul temps petit en pittant puis tant pis un sapphra bad au moins pas mal des cl Cross pour les Le Pas mal des cas pour écrire une bourse Mais bon quoi Je suis tapé tout ça pour Pour un peu rien Tant pis peut-être le mois prochain On croise les doigts le mois prochain Donc on va déjà donner ça Et puis ça va partir en éclat 8-8 8-8 et puis basta Sur ce Désolée de vous avoir fait patienter Quasiment 10 minutes Pour un jet très très mauvais Si ça vous a plu tout de même Dites moi dans les commentaires Ou sinon si vous avez pas aimé Dites le aussi dans les commentaires Et on se retrouve fin de semaine Pour une nouvelle vidéo Allez ciao ciao